Musique Et bien bonjour à tous c'est Willy Gmod et bienvenue mes amis dans un nouveau tuto sur Garry's Mod Un tuto qui m'a été demandé par Killer X Energy Concernant le fonctionnement de la super porte ainsi qu'un système de visée automatique pour les armes du Carter Adon Pack Alors bon ça va pas être bien compliqué surtout que j'ai déjà fait un espèce de tuto concernant la super porte Mais bon on va le refaire Alors pour la super porte Donc on va commencer par là parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne commence pas par là Alors j'espère que l'enregistrement se fait bien Il faut savoir que là je suis en train d'enregistrer avec Garry's Mod en mode fenêtrée Tout simplement parce que c'est plus pratique pour voir ce qu'il y a sur le forum Voilà une super porte On va attendre qu'elle se fasse Tranquille Ça doit pas être long C'est fait Magnifique Alors Pouf Je suis un peu trop loin on dirait Conduire Alors voilà Déjà là je vais la déplacer Oula ouais tu serais pris de Tu veux pas monter un peu non ? Ça le prive Voilà Pile à la limite Voilà Qui est fait Donc là la porte des étoiles est pile à la limite Et donc Et bah pour celle là Hop Vous savez quoi Ok Alors Déjà il va falloir que je teste quelques trucs Parce que dans la série Comme vous le savez tous La super porte est alimentée par un trou noir Cela dit je sais pas si avec un nombre presque illimité de 2pz On peut activer la porte ou pas C'est intéressant de le savoir Moi je dis Hop D'accord Ma super porte a disparu Ok Bon il y en a qu'une seule On en refait une On est pour ça Après remarque Si peu importe On peut en faire par dizaines de centaines de millions de milliards Alors bon Au pire C'est pas comme si ça allait me déranger outre mesure Demain Alors refaire une Donc si vous regardez mes vidéos Vous avez d'habitude des fails et des conneries en tout genre Ok alors la super porte elle est comme ça Je l'emmène où je veux Je la défrise Et elle est Par terre Alors On va commencer tout de suite Avec un nombre assez impressionnant de 2pz Juste pour voir si jamais ça fonctionne Ce serait étonnant mais pourquoi pas Qu'est ce que je voulais Oui voilà 2pz d'Atlante On va en mettre quelques-uns Voilà Pas beaucoup Juste de quoi Donner une petite Criscadec Aller go On active tout ça Trop long Alors bien sûr je vais relier tout ça à ressource node Parce que sinon je suis pas sorti de l'auberge Faut être sérieux Au moins 3 secondes Ok Alors Alors Donc pour ceux qui me demanderaient comment j'ai eu le CAF C'est avec les add-ons Space Build 3 et Space Build 3 Handsman Project Tous les deux sont dans la description Vous avez juste à regarder ici Ne vous inquiétez pas Voilà Donc ça c'est fait Je me devais de le préciser Ce qui est à présent fait Donc Toi Tu viens là Tac 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 Tellement d'énergie Tellement d'explosion Que ça pourrait faire Tout ça Imaginez Tout ça c'est de 2pz d'altérer Oh bonheur Ok Bon si t'insistes Alors Est-ce que ça peut contacter l'autre Oui Oui Evidemment que ça peut C'est normal Hop Tac 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 Les paramètres Voilà Les portes requièrent de l'énergie Voilà Comme ça déjà Ce serait beaucoup mieux Donc attendez Ça c'est bon Config editor Admin tool Normalement c'est bon Normalement c'est bon Save and reload Reload stargate system Ce qui est fait Maintenant tout ceci est délicieusement pris en compte Si jamais je regarde Vous voyez que ça ne fonctionne pas Bah quoi que Ok bon ça ne fonctionne pas Donc c'est clair Il me faut un trou noir Ça se dégage Et donc tout ça Ça dégage aussi Ok alors le trou noir Comme on le fait C'est extrêmement simple On élève juste Cette connerie Voilà Et le trou noir On le fout simplement derrière En espérant que là Ce soit le derrière Bien sûr Voilà Il y a juste à faire ça comme ça Il n'y a pas besoin de faire autrement Tout simplement Voilà Ensuite normalement La super porte détecte le trou noir Et je peux ouvrir un vortex Comme bon me semble Ça n'a pas d'être une trou noir Ce qui est parfait Voilà Par contre je viens juste de me rendre compte Du coup que la porte est à l'envers C'est un peu con Il faut bien avouer Je préfère clairement Quand la porte est à l'endroit Je pense que vous en dites Voilà Donc voilà Comment marche la super porte C'est très simple Vous foutez le trou noir Un peu n'importe où Un peu n'importe où Sachant que ça Ça aspire un peu Tout ce que vous mettez Hop Ça aspire même les portes Vous pouvez y aller Ça c'est une saloperie Ce truc là Et vous voyez Plus ça aspire de trucs Plus ça grossit Quand je vous dis Que c'est une saloperie C'est pas pour rien Hop Voilà Vous voyez un peu la taille Ça change Un tantinet Enfin bon là Vous voyez pas Parce que c'est pas grand chose Mais Si jamais on met les anneaux Vous allez voir Vous devriez voir La taille changer Ouais Non faites vous Absolument rien Ce qui est normal Ok bon Avec les portes Visuellement tout à l'heure Ça marchait Voilà Vous voyez que ça prend De l'ampleur Une grande ampleur Enfin bref Voilà donc pour la super porte Alors on m'a demandé Pour le DHD Je ne sais pas Alors attendez Je désactive La super porte Voilà merci Je ne sais pas Si jamais avec un DHD Basique Je peux actionner La super porte Ce serait extrêmement étonnant Étant donné Qu'il y a un DHD Spécialement conçu Pour ça Non Vous voyez que je ne peux pas Hop Alors je ne peux pas Pourquoi ? Parce qu'il existe Ici notamment Euh Voilà Le DHD De la super porte Donc voilà Tout gueule Admettons vous mettez La touche que vous voulez Moi c'est la touche 0 Je trouve ça un peu n'importe où Et donc là vous voyez En appuyant sur la touche 0 Je peux l'activer Sans le moindre Sans le moindre problème De quoi que ce soit Vous voyez qu'en fait Le DHD C'est mis juste ici Tout simplement Voilà qui est fait Alors fabriquer un DHD Non Il ne faut pas déconner Non plus Je ne suis pas Je ne suis pas assez fort Pour fabriquer un DHD Enfin du moins pas encore Par contre le DHD mobile Je me demande Est-ce que ça marcherait ou pas On va prendre On va prendre un gros truc On va prendre ça C'est buggé Je suis d'accord C'est juste pour voir Si jamais ça fonctionne Et ça ne fonctionne pas Ok Donc Pour Pour la superport Tout ceci est délicieusement Bon Est-ce que c'est attiré Par le trou noir Non ? Ah non Visiblement non Ah ouais Du coup j'ai que le trou noir Alors vous voyez que le trou noir N'est pas soumis à la gravité Il se balade un peu Comme il veut Sachant que je crois Qu'il peut aussi traverser le sol Et donc disparaître Dans les méandres de l'enfer Si je m'en regarde Vous voyez qu'il n'y a plus de Trou noir Ok Donc pour ça c'est bon Alors Ensuite Ce qui je pense Va vous intéresser C'est pour le système De visée automatique Donc pour le système De visée automatique Je vais faire spawner Une arme de chaque Tatatatatat Une arme Bon alors pas l'arme de Dakar Il ne faut pas déconner Ni l'arme de porte non plus Cela dit L'arme principale Elle ne va pas y couper Voilà Tac 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 L'arme directionnelle Non Le canon à ion Oui bien sûr Il n'y a aucune raison Qu'il soit pour spawn Celui là Alors Il existe des techniques Beaucoup plus sophistiquées Notamment avec des E2 Moi je sais que J'ai une E2 de William William Deflay Que je salue Qui Qui vise Les joueurs Peu importe où ils sont Mais ça marche tout aussi bien Avec celle Avec la technique Que je vais vous montrer Ne croyez pas Que c'est une technique de merde Que je vous montre C'est pas vrai Le missile horizon Non Pour forcément Parce que lui Vous pouvez le télécommander Donc On ne sait pas Alors Se référer A un de mes premiers tutos Pour savoir comment faire Donc le ray gun de vaisseau Ok Tu vas Ici Pouf 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 Le rayon Asgard Bien sûr Alors pourquoi je les mets tous Dans ce sens là Parce que la cible Va être par là bas Et la cible ça va être moi Je tiens à le dire Donc le satellite Donc le satellite G3 Non Satellite Azure Non plus Surchargeur de porte Non Le satellite Oui 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 je pense que Je pense que Il peut correspond A la description D'une arme De destruction massive Même si Je ne sais pas Si jamais mon système Va marcher dessus Enfin bref Il ne tente rien à rien Et donc La tourelle moyenne Bien sûr Voilà qui est fait Donc Nous avons Toutes les armes Que je vais Faire viser Dans ma gueule Ce qui me Ce qui me chagrine Au plus haut point Je suis sûr que vous Vous en foutez Bien au contraire Ça vous fait même ultra plaisir Que je me fasse déglinguer la gueule Sauf que je ne me ferai pas Déglinguer la gueule Enfin pas exprès Ok Donc DZ2PZ Pour aller monter tout ça Parce que là Bien sûr Ça récordait l'énergie Vu que j'ai Vu que j'ai Le SBEP Et le Space Build Ce qui est normal Alors Smartling Tool Oui On va déjà relier Toutes les armes J'ai bien fait De venir voir Le Satellite Non lui Il n'en a pas besoin Hop Et merde J'ai pas fait spawn De ressources notes Quel con Ressources notes Ressources notes Ressources notes Smartling Tool Et pof Voilà Tout est relié Tout est relié C'est Niki Kiki Kiki 22420 T'es pas un peu malade Dans ta tête On a un bouton intérieur Oui parce que Ça doit être le satellite Qui produit un peu Qui produit un peu Qui a en fait sa propre source D'énergie tout simplement Alors comment viser Donc comment faire un système De viser Tout simplement Alors donc déjà C'est très simple Pour se faire un système De viser Il nous faut Une table Alors une table Moi je vais en prendre une D'ici Normalement Euh J'ai ce qu'il faut Pour moi ce qu'il faut Si moi je vais dans autre C'est pas led Dans C'est dommage C'est dans autre Ici Voilà J'ai ma petite table Qui n'est pas dans le bon sens Et qui n'est surtout pas De la bonne texture Hop Euh T'etetetetetetet On va mettre bridge Voilà Donc c'est en noir On n'en verra que mieux ce qui se passe Juste parce que Ça me fait chier Voilà comme ça on n'aura plus le contour C'est nickel Parfait A côté de ça nous allons avoir besoin D'un texte screen Hop Pouf 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 Non ce n'est pas un texte screen C'est juste un screen Non ce n'est pas juste un screen Alors attendez c'était quoi Est-ce que ça va faire un moment que je n'ai pas fait ça Il faut que je m'en souvienne Pouf 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 Texte receiver Non non ce n'était pas ça Alors attendez le mieux c'est que je fasse spawn Une de mes créations à côté Pouf 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 Armement Voilà Alors ceci mes amis est mon système de visée automatique Vous allez entendre plein de bzzz Ah non même pas Voilà ceci mes amis est le système de visée Oh merde C'est vrai que je l'avais remplacé par le 2 de William Oh fait chier Bref Passons 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 Bombes tp Pouf 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 Satellite finale Téléporteur Tourelle Destinée Non ce n'était visiblement pas là dedans Merde 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 C'était quoi comme screen qu'il fallait Nom de dieu Nom de dieu j'ai sapé le screen que je devais avoir Si c'est pas merveilleux Bah c'était sans doute un console screen Ou alors un digital screen Console Digital Console Digital Sans doute un console je pense Alors attendez Que je me souvienne là Parce que Je crois que c'était ça Hop voilà Ici on met ça En vide Donc oui visiblement Ma première direction était la bonne Je crois que c'était en effet un texte screen Voilà donc on se prend un moniteur Peu importe lequel On fout ça A côté Disons Ici voilà Ensuite 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 pour que ça nous affiche le nom On va aller dans gate On va prendre Player Euh non c'est pas player Non c'est pas player Attends qu'est ce que c'est Oh dommage Ça fait vraiment longtemps Tata toc C'était peut être memory C'était Je sais que c'est name gate Si jamais je la recherche Voilà Mais voilà Dans entity Autant pour moi Je me suis planté Voilà donc c'est Entity Ok donc pour détecter l'entité Tout simplement Donc voilà Je mets ça là A côté de ça Excusez moi Des petites secondes Toi tu dégages T'es gentil Ok Ok on reprend Alors à côté de ça Il va me falloir Il va me falloir Il va me falloir Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est Où est-ce qu'il est C'est pas dans détection C'est pas dans détection Putain la vache C'est pour vrai Je suis maudit moi Ce soir Négateur non Alors attendez C'est pas là dedans C'est pas dans visuel Ce serait étonnant Voilà Il nous faut un target finder Voilà c'est ça Que je voulais Alors le target finder En fait ça va nous trouver La cible Donc avec un minimum range Donc de 1 Donc c'est à dire Un minimum range De minuscule en fait Et le maximum range On va le mettre Donc là vous voyez Que la valeur maximale C'est 10 000 Moi je le mets à 100 000 Comme ça Ça détecte absolument Tout le monde Donc model size On va le mettre en mini Histoire que je puisse le voir Quand même Donc maximum number Number of target C'est 1 bien sûr Maximum number of boggays Alors ça je le laisse à 30 Minimum range Bien sûr 1 Donc target player Donc viser les joueurs Alors do not target owner Je ne vais pas le faire Parce que sinon Ça me visera pas Ce qui sera un peu con Donc voilà On va le mettre Ici Alors comment tout ceci fonctionne J'espère que je vais réussir A m'en rappeler Sinon ceci va être Un lamentable fail Donc voilà Déjà On fait en sorte Que l'entité Ce soit le target finder Qui le donne Jusqu'ici j'espère Que vous comprenez Ensuite on fait Je crois que c'est Je crois que c'est font Avec out Avec out Faux Voilà Donc c'est le string Autant pour moi C'est pas le font Donc là on peut l'enlever Voilà Comme ça quand vous voyez Déjà je suis Locké Peu importe Peu importe où que j'aille Je suis locké Alors ensuite Oula 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 Douce Douce Qu'est ce que tu me rendes Je t'interdis De laguer comme ça Ensuite Il va vous falloir Quelques boutons Quelques boutons Totalement essentiels Alors vous pouvez mettre Des boutons Vous pouvez aussi mettre Des numpads Des numpads input Vous savez avec les nombres Qu'on vous appuie sur les touches Moi je vous le fais avec des boutons C'est pour vous montrer Clairement Si jamais vous ne voulez pas Que ce soit des boutons Vous pouvez très bien mettre Des numpads input Ça ne pose aucun problème Donc une flèche Comme ça pour indiquer La cible précédente Une flèche A l'inverse Pour indiquer La cible Suivante Ensuite Alors là par contre Je vais mettre des numpads input Par contre Parce que quand j'activerai Tout ça Je serai dans mon vaisseau Donc Une touche En tout gueule Bien entendu Pour que le système Reste armé Une fois que j'aurai Appuyé sur le bouton C'est bien clavier numérique On est d'accord Ok Et donc Une autre touche Toujours avec le tout gueule Tant qu'on y est Avec clavier numérique 2 Ce qui aura pour fonction De M'anéantir la gueule Ou presque Voilà Alors ensuite Comment relier tout ça Pour sélectionner La cible Précédente Ou suivante Next target Donc A savoir Cible suivante Ici Hold target Hold target A savoir Cible précédente Ici Voilà Comme ça En appuyant sur les boutons Alors vous faites pas comme moi Bien sûr Vous enlevez le tout gueule Ce que j'ai oublié de faire Mais enfin En appuyant sur les boutons Vous avez moyen de changer les cibles Je sais pas si Non Pour le moment Je ne peux pas vous montrer Je vous montrerai après Comment ça fonctionne Alors ensuite Pour relier tout ça Pour relier tout ça En fait il n'y a pas plus simple Donc déjà On va faire en sorte Que ce soit Actif Quand j'active Donc ce bouton là Donc à savoir Donc à savoir Le bouton 1 Donc c'est à dire Que quand je vais appuyer sur le bouton 1 Ça va l'armer Ensuite Fire Donc quand j'appuierai Sur le bouton 2 Et donc ensuite Comment ça trouvera ma position Grâce à Entity Qui est déterminée Par le target Finder Voilà Si jamais j'appuie sur le numéro 1 Voilà Vous voyez que ça me vise Et si jamais j'appuie sur le numéro 2 Bon bien sûr Ça passe trop haut C'est logique Enfin vous voyez que ça me suit Voilà Donc voilà Là déjà Le système est totalement désactivé Alors donc C'est idem Pour le satellite Hop Actif Quand j'active Ce bouton là Oups Alors bon Entity C'est pas grave Tout ça au final Et donc Fire Quand j'active Ce bouton là Donc là vous voyez Quand j'appuie sur le numéro 1 Ça va me loquer Où j'aille Vous allez voir Que le satellite me suit Voilà Et donc ça Si j'appuie sur le numéro 2 Ça m'atomise la gueule Mais je ne vais pas le faire Parce que j'ai tout le système à côté Il ne faut pas déconner Je ne suis pas suicidé Enfin pas totalement Donc là vous voyez Ça ne me suit plus Parce que j'ai désactivé Le système de visée Ensuite Donc on fait ça pour tout Hop Actif Ici Et donc Entity Ici Alors Le vecteur Que vous voyez C'est pour définir Des coordonnées bien précises Admettons que vous voulez Tirer au centre de la map Donc à savoir 0,0,0 Vous mettez juste Une constante value En vecteur De 0,0,0 Ensuite le vecteur Vous la reliez A la constante value Tout simplement Hop Donc Actif Ici Fire Ici Et Entity Ici Voilà Donc ça c'est bon Toc Toc Hop Voilà Au final c'est simple C'est simple Alors par contre Pour le lanceur de drone Ça c'est un peu particulier Donc vous voyez déjà Open C'est ce qui sert en fait De chargement Donc pour le charger Evidemment Le numéro 1 Pour tirer les drones Bien entendu Le numéro 2 Mais c'est là Que ça devient intéressant Pour l'entité Donc bien entendu Ici Comme les autres Ça ne se change pas Sauf qu'il faut aussi Que les drones Me lock Donc c'est à dire Qu'ils me Qu'ils me gardent Comme cible Et donc le lock Vous le mettez aussi Sur l'entité Numéro 1 Donc c'est à dire Oui les gmod Autrement dit moi Donc voilà Ensuite Actif Ici Fire Là Et donc L'entité Ici Ce qui est parfait Alors donc Voilà Ensuite c'est pareil Avec le canon Hayon Il n'y a aucune raison Que ça change Voilà Fire Ici Et donc L'entité Pouf Ok Et donc ensuite Pour la dernière Grosse machine Là bas Le actif Ici Voilà Le fire Ici Et donc L'entité Ici Parfait Alors donc maintenant Pour voir si jamais ça fonctionne Il n'y a pas plus simple Comme moyen Vous appuyez donc sur la touche Que vous avez programmé Pour armer Tout votre armement Si jamais vous voyez Que la plupart des armements Ça me vise C'est que ça fonctionne Vous pouvez ensuite Essayer De faire un test Je vais attendre Que le satellite me vise Alors je vais crever Je vous le dis tout de suite Voilà Vous voyez que je suis Lamentablement mort Comme une grosse merde Mais ça fonctionne Ça fonctionne même Très bien Hop voilà On va éviter que tout se tourne Dans ma direction Parce que je vous jure Que ça me fait flipper Alors ensuite Pour tester un peu La puissance de feu Parce que là Il y a une sacrée puissance de feu On ne dirait pas Mais je vous jure Que c'est assez impressionnant Comme puissance Tout ce que je vais faire C'est que je vais faire Spawner un de mes vaisseaux Admettons le dédale Alors le dédale Le dédale Le dédale Étant donné Qu'il y a déjà De l'armement en dessous C'est pas dit Que ça fonctionne Enfin c'est pas dit Que ça fonctionne Pas non plus J'aimerais juste Voilà Le mettre très droit Et le mettre surtout Ici You Parfait Vous voyez Vous voyez mon magnifique dédale Que j'ai mis un temps Absolument faramineux à faire Pour vous faire Une petite visite des lieux Si vous voulez Donc ici Avec les touches 1 et 2 Ça ouvre les hangars Donc étant donné Que c'est des touches Que j'ai mis là-bas Je ne vais pas trop le faire Pour déconner non plus Je ne suis pas Je ne suis pas suicidaire Enfin un peu Mais bon Pas totalement Ici Mon système D'armement Donc d'énergie A savoir Hop Voilà Ici Mes drones En dessous Les tourelles Du destiné Ainsi que les rayons Ori et Asgard Et donc Sur les côtés Comme vous voyez Les ray guns Voilà Tout simplement Alors Ce que je vais faire C'est que Ici Voilà Non c'est pas ça Il y a un bouclier Ici Il y a un bouclier Je le sais Voilà Il y a mon magnifique bouclier Que je vais mettre Voilà En Atlantis Type Et donc pour l'activer Je vais mettre La touche numéro 5 Non Pas la touche numéro 5 La touche numéro 8 Disons Voilà Avec une résistance Une résistance En fait On va mettre ça Comme ça Alors pourquoi Je mets ça comme ça Parce que Donc en mettant Atlantis Type J'aurai mon bouclier De manière illimitée Jusqu'à ce que Je n'ai plus d'énergie Et étant donné Que j'ai des Stagate Freaks Machin truc J'aurai tout le temps De l'énergie Donc clairement Mon bouclier Ne peut normalement Pas se désactiver Enfin ça c'est en théorie Hop Ok Alors Quelle touche J'avais mis Pour activer Tout ce merdier Je sais plus Oui ça va Quelle touche J'avais mis Bon écoutez Je vais s'éteindre Voilà Donc là Théoriquement J'ai de l'énergie À l'infini Donc ensuite Je fais en sorte Que toutes les armes Me visent Je ne sais pas pourquoi Je le sens vraiment Très très mal Et Feu à volonté Bon Vous voyez que ça passe Un peu quand même Il faut être sérieux Ça vise bien quand même Bon là Tout mon système Est parti totalement HS Ok Bon Second test Tout ceci a totalement Foiré mes amis C'est pas grave C'est pas grave C'est une joie de la science Enfin le joie de la science Si ou jamais On peut appeler ça comme ça Alors ce que je vais faire Ça va être extrêmement simple Je vais mettre Euh Peuf 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 Voyons voir Le bouclier du destiné Toi tu vas venir ici Parfait Voilà Je vais faire en sorte Que tu sois relié Donc voilà Là je m'amuse Clairement Le tuto est terminé Clairement Vous avez vu Comment ça fonctionne Oui Non C'était pas totalement Comme ça Que j'avais prévu Mon coup T'étais bien gentil T'es sympa T'es sincère Mais enfin Quand même Là je mets ça Comme ça C'est juste Histoire de Histoire de bien montrer Qu'il y a de l'énergie Faut pas déconner On active tout ça Tout ceci est admirablement chargé On est d'accord Caff Smartling tool Mais à quel con Bon avant Le smartling tool J'aurais dû remettre Le ressource mode Au niveau de votre gorge Ressource mode Hop Je le mets Ici Alors Où est-ce que j'en étais Voilà Smartling tool Tout relié ici Ce qui Parfait Ensuite Alors Je soupçonne Le bouclier ori D'être à l'origine De ma mort Prématurée Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur le sujet Oui J'accuse Tout à fait J'accuse Un des bugs De Carter Adam Pack Et alors Y'a un problème avec ça Alors Atlantis tip Always show Activate shield On va mettre ça Sur la touche Vite Comme tout à l'heure Le visuel Déjà on va mettre Atlantis Voilà Quand même Pour déconner On va mettre ça en rouge Parce que j'aime le rouge Fuck Voilà 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 Parfait Ok Voilà Théoriquement Dans cette enceinte Je suis protégé J'ai bien dit théoriquement Je vais m'éloigner un peu Quand même Voilà Attention Ça me vise Et là je vois bien Que ça me vise Et Ça me tire Comme un lapin C'est pas censé Oh C'est pas censé Me 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 faire ça Normalement Merde à la fin Bon bref Vous voyez que le bouclier Est toujours là Quand même Alors vous voyez que Pas mal de tirs Ont été arrêtés Le bouclier Lui il a 100% Ils sont bon et steak Juste Par contre Ah non Visiblement Là ça bug Bon alors Vous voyez que Même quand je me déplace Ça me suit Ah Oui Non doucement Doucement Quand même Faut déconner Alors bon Le système Le système De normalement Voilà C'est un fail Ah non C'est pas un fail C'est parce que En fait J'ai plus d'énergie A proprement parler C'est un peu con Bah si pourtant Ouais mais Donc Ouais voilà Ça c'est pété Enfin bon bref Tout ça pour dire Qu'avec ça Vous ne pouvez échapper A absolument rien Absolument rien Je vous en fais La démo Dès à présent Voilà Avec un planeur Pour commencer Bon autant s'amuser Après tout Après tout C'est fait pour ça Merde Hop Allez go Visez moi Je vous attends Je vous attends Fumier Wow Bon d'accord Je me prends un tir Je suis mort Faut être sérieux Voilà Ça c'est fait Je bug un peu Faut aller me parvenir Voilà Alors on peut prendre D'autres exemples Admettons Le jumper Parce qu'il n'y a pas de raison Le jumper Qui a un bouclier Donc clairement On va pouvoir voir ça Alors pour le bouclier C'est 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 en donnant comme ça un pt fuck la police voilà on se balade tranquillou la vie qui descend à une vitesse absolument faramnou wouhou vous voyez que j'aurai pas fait l'on soit quand même oui d'ailleurs que la plupart de mon système a souffert parce que les armes ont dû tirer les unes sur les autres ce qui est un peu couillon faut bien l'avouer ah non même pas ah non bah si si un peu quand même faut pas déconner enfin bon vous voyez tout de même que ça continue à me viser un système rien à foutre tant que c'est protégé j'avise rien à fêter alors on peut continuer avec avec un le dart qui est assez rapide voilà hop on n'aurait pas avec la police facile à mes drones vont avoir vous voyez les drones ou par contre ibiza c'est ça c'est un truc de son bon on peut continuer avec on en fleur d'aiguilles ça on l'a un peu vu on va essayer avec le f302 tiens ça peut être marrant euh tata tata j'ai le torsie toggle wheel contrôle ok oula oui non toi tu bug un peu toi c'est pris de retourner la boss à l'auprès du f302 bugué la 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 ça par contre ça vise admirablement quand c'est un truc d'eux Ne pas s'en prendre à mon système Sous peine d'une mort horrible, atroce Etc, etc Donc voilà, ça vise absolument tout Et je crois même que je peux Viser les PNJ si jamais je dis Pas de conneries Il faut juste que le PNJ soit plus proche Enfin quoique non, peut-être même pas Etant donné que je peux changer la cible Normalement ça n'aurait rien à y faire On va essayer Vous voyez que là L'allosaure est visée Et feu Ah si tiens, ça vise le 3ème Vous voyez, il est en rouge Alors voilà Là c'est parce qu'en fait Il est plus près Si jamais il est plus près C'est lui qui est visé Si jamais je le mets plus loin Là c'est moi qui suis visé Comme vous pouvez le voir Avec le Rayon qui me vise Je préfère honnêtement Que ce soit lui Pour ma part Voilà Oh 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 Non, non, non Le drone tu dégages C'est pas facile De le réchapper à ces conneries Voilà Le drone est mort Enfin bon Voilà mes amis Donc Pour Killer X Energy Qui n'a pas de chaîne YouTube Donc malheureusement Dans la description Il y aura juste son nom C'est tout Alors j'espère que ces deux petits tutos Te auront plus Donc comment faire fonctionner La super porte Avec Donc avec un trou noir Malheureusement Avec une quantité Même absolument Astronomique de 2BZ Ça ne fonctionne pas Bon Quant au DHD De la super porte Voilà C'est un DHD spécial Donc qui je le rappelle Est ici Voilà Mais bon voilà C'est un DHD Tout ce qu'il y a Le plus normal Comme tu peux le voir C'est un DHD Sauf que lui Tu peux l'activer Avec une touche C'est tout Sinon Bah voilà Faire un système de visée Clairement C'est fait Je trouve Je trouve même Que ça vise admirablement bien Donc voilà mes amis J'espère que ce petit tuto Vous aura plu Quant à moi Je vous dis à très bientôt Pour un nouveau tuto Sur Gmod Et avant de nous quitter Avant de nous quitter On va tout de même faire Parce que Y'a que ça de vrai Vas-y Vas-y Vise le Le DHD On va rire Non bien sûr C'est moi qui suis visée C'est normal On va fumer Pourquoi tu peux viser Le DHD Ça saloper Vise le moi C'est ton foie DHD Bref Pour viser le DHD C'est pas grave C'est pas grave On va faire en sorte Que tu vises autre chose Ou alors attendez Il visait pas le DHD Parce que j'étais pas dedans Si on vérifie Ouais non C'est bien parce que J'étais pas dedans C'est pas grave Il lui faut de la matière vivante A mort Les go-wouled Je vais voir que ça les tue Vachement Ça me Ah Oh doucement les filles Bon Et bah écoutez Feu à volonté Ah ouais On a pas à dire En fait là c'est les drones Qui tuent tout J'ai l'impression Enfin les drones Et le rayon en rig Ouais ouais Mais non Là ça va me viser moi Non 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 C'est pas le con Maurice Ouais 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 Non Là quand ça me vise moi C'est qu'il y a personne d'autre Clairement faut pas chercher Plus loin que ça Et donc là voilà Une fois que sur le champ de bataille C'est fini Bah vous avez juste Allé récupérer les armes Que voulez vous que je vous dise C'est une méthode de barbare Mais c'est comme ça quoi C'est Voilà Et comme ça On m'accusera Même pas moi Mais on accusera Le dino D'avoir tué Tous ces pauvres Jaffa Et qui est mort Voilà Qui a succombé A ses blessures Et Sincèrement C'est pas une scène De crime parfaite ça Bon bien sûr Faudrait peut-être Enlever toutes les armes Mais sinon C'est une scène De crime parfaite Faut dire ce qu'il y a Enfin bon Voilà mes amis Je vais peut-être arrêter Mes conneries pour ce soir Je vous dis A très bientôt Pour un nouveau tuto Sur Gmod Donc je vous le rappelle Si vous voulez me demander Un tuto Privilégier le forum De William Defly Donc voilà Moi je vous dis A très bientôt Pour un nouveau tuto Sur Carize Mod Jusqu'ici Portez vous bien Et à la prochaine Ciao 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 Y'a pas à dire En genre visé C'est De pas mal Au revoir Ciao Sous-titrage ST' 501